Nous poursuivons ce matin notre série de prédications sur Noé et la promesse. Je vous invite tout de suite à lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, les versets 1 à 17. Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Mais aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie. Je le réclamerai à tout animal et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous, peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Dieu dit « Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants, et les eaux ne se transféreront plus en déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir rassemblés ce matin pour écouter encore une fois ta parole. Nous croyons que ta parole nous fait du bien, qu'elle nous bénit. Nous croyons qu'elle nous rappelle tes grâces merveilleuses et tes bontés sont pareilles. C'est pourquoi, Seigneur, viens attendrir nos cœurs à ton évangile, viens ouvrir nos oreilles à ta bonne parole. Par ton Saint-Esprit, viens réjouir nos cœurs et transforme nos vies pour ta seule gloire. Nous te prions tout cela dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est utile, elle est puissante. Comme au moment de la création, la parole de Dieu joue un rôle déterminant pour la formation du nouveau monde. Dans cette partie de l'histoire de Noé, Dieu parle quatre fois et ces quatre paroles font du bien, je le rappelle. Elles encouragent Noé, elles l'affermissent, le nouveau monde. Il y a deux semaines, trois semaines, pardon, nous avions entendu les deux dernières paroles, les deux premières paroles de Dieu. Et ce matin, nous écoutons ces deux dernières paroles. Dieu achève la formation du nouveau monde avec ces deux dernières paroles et il établit une alliance avec sa création. Par sa parole, donc, Dieu bénit Noé et ses fils. Par sa parole, Dieu établit une alliance avec Noé et ses fils. Dans un premier temps, au verset 1 à 7, Dieu bénit Noé et ses fils. Dans sa forme et son contenu, cette bénédiction rappelle la première bénédiction que Dieu avait donnée à l'homme et à la femme. Alors qu'il venait tout juste de créer nos premiers parents, Dieu les avait bénis en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences qui est à la surface de toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui assouffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Genèse 1, versets 28 à 30. « Dieu maintient son projet de restaurer le monde. Dieu renouvelle donc sa bénédiction envers Noé et ses fils. » Cette bénédiction prend d'abord la forme d'un ordre. Dieu ordonne la multiplication de la vie humaine. « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Verset 1. Cela reviendra à la fin du verset 7 également. Dans sa première parole, Dieu avait ordonné que les animaux sortent de l'arche et se multiplient à la surface de la terre. C'était dans Genèse 8, les versets 15 à 17. Et dans sa troisième parole, Dieu ordonne que Noé et ses fils se multiplient sur la terre. Après les animaux, l'humanité doit maintenant habiter et remplir le nouveau monde. Cette multiplication de la vie humaine ne doit pas se faire de manière confuse et désordonnée. Elle doit s'inscrire dans le cadre du mariage et de la famille. Ce n'est pas sans raison que Dieu a choisi de sauver Noé avec son épouse, les fils de Noé avec leurs épouses. Ce n'est pas non plus sans raison que Noé, ses fils et les animaux sont sortis de l'arche selon leur famille. Dieu veut remplir le nouveau monde à partir de la famille. Or, la famille a pour origine et fondement ultime l'institution du mariage. Le mariage, c'est l'alliance bénir d'un seul homme et d'une seule femme. De cette union naît ensuite la famille. C'est à partir du mariage et de la famille que Dieu veut remplir le nouveau monde. Dans le cadre du mariage et de la famille, Noé et ses fils doivent se multiplier sur la terre. Cet ordre nous est encore adressé aujourd'hui. Nous devrions donc aspirer dans le cadre du mariage et de la famille à nous multiplier et à remplir la terre. Si nous sommes célibataires, si nous sommes sur le point de nous marier, si nous n'avons pas encore d'enfants, voilà quelque chose que nous devrions désirer parce que cela est un commandement de notre Seigneur, de celui qui nous a délivrés du jugement, de son jugement, comme il a délivré Noé du déluge. Si nous sommes mariés et que nous avons des enfants, alors nous devrions prendre soin d'eux et veiller à les instruire et les élever dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur. En tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, en tant que descendants de Noé et de ses fils, nous devrions prendre soin tous ensemble de nos enfants. Oui, nous devrions nous multiplier à la surface de la terre et multiplier l'image de Dieu que nous sommes partout sur la surface de la terre. Après plus d'un an de déluge, Noé et ses fils sont probablement habités d'un sentiment étrange et paradoxal. D'une part, ils ont certainement envie, très envie de quitter l'Arche et d'autre part, ils doivent aussi avoir très peur de s'en éloigner. Et si des bêtes sauvages les attaquaient ? Et si un nouveau déluge survenait ? L'Arche semble être le parfait refuge contre les nombreux dangers de ce monde inconnu. Et il serait aussi plus aisé de se défendre à plusieurs que tout seul. Ne dit-on pas que l'union fait la force ? Noé et ses fils ont certainement peur. Ils préfèreraient sans doute rester près de l'Arche que remplir la terre. Alors, Dieu les rassure. Au cœur de son ordre, Dieu donne trois mesures en faveur de la multiplication de la vie humaine. Trois mesures. Premièrement, Dieu donne à Noé et ses fils la domination sur toute la création. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Verset 2. Au commencement de la création, Dieu avait dit à nos premiers parents dominé sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu aimait sa création et il désirait que l'être humain domine en harmonie avec elle. L'homme et l'animal vivaient dans un climat de confiance. Ils vivaient en paix l'un avec l'autre. L'homme dirigeait la création en paix avec elle. Malheureusement, cette belle harmonie a été détruite par le péché et même le déluge n'a pas pu restaurer cette harmonie. Dieu désire pourtant que l'être humain continue de dominer sur sa création. Seulement à cause du péché qui continue de dominer le cœur de l'homme, la domination de l'homme sur la création ne sera plus caractérisée par l'harmonie mais par la crainte et par la terreur. Cette crainte, cette erreur sont un moyen pour Dieu de protéger les animaux. À cause de notre cœur pécheur, nous serions portés à les détruire. totalement. D'ailleurs, n'est-ce pas non plus ce qui arrive lorsque certaines espèces disparaissent de la surface de la terre parce qu'elles ont été trop chassées ? Dieu donne cette crainte et cette terreur aux animaux pour les protéger de notre méchanceté, de notre péché. Cette crainte, cette peur n'est pas seulement un moyen de protéger les animaux, il est aussi un moyen de nous protéger des animaux, de nous protéger des bêtes sauvages qui nous attaquent, qui pourraient nous attaquer, pardon, auprès d'elle, nous risquerions d'être dévorés et de disparaître de la surface de la terre. Et si nous disparaissons de la surface de la terre, comment donc pourrions-nous la dominer ? Dieu veut nous protéger des bêtes sauvages, Dieu veut nous protéger des animaux et voilà la deuxième raison pour laquelle Dieu donne la crainte et la terreur aux animaux. J'ajouterais encore que cette crainte et cette terreur des animaux c'est justement ce qui nous permet également de les apprivoiser et de les élever. C'est parce qu'ils sont remplis de cette crainte et de cette terreur que les animaux nous obéissent et que nous pouvons les élever et ensuite nous nourrir à travers leur lait ou leur viande comme nous allons le voir. C'est aussi à travers cette crainte et cette terreur que nous pouvons les élever et recueillir tous les produits, tous les autres produits de ces animaux comme la laine des moutons. À travers cette crainte et cette terreur des animaux, le Seigneur prend soin de l'être humain. Il prend soin de Noé et de ses fils. Il prend soin de toute l'humanité. Il nous protège pour que nous puissions mieux nous multiplier et il nous donne tout ce dont nous avons besoin également. Cette domination par la crainte et la terreur, voilà la première mesure de Dieu. Deuxièmement, Dieu donne à Noé et ses fils des provisions pour leur subsistance. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Versets 3 et 4. Au commencement de la création, Dieu avait donné l'herbe et les végétaux aux premiers êtres humains, à nos premiers parents. Maintenant, Dieu donne à l'être humain la viande. Cela signifie-t-il que l'homme ne mangeait pas de viande avant le déluge ? Rien n'est moins certain. Il est tout à fait possible que les hommes mangeaient de la viande avant le déluge. Seulement, ici, Dieu donne son autorisation de manger de la viande. Pour quelle raison ? Peut-être parce que les produits de la terre, les végétaux, dans ce monde qui sort tout à fait du déluge, ne peut pas pourvoir aux besoins de l'humanité. Alors, Dieu donne la viande. Mais il donne cette viande avec une limite, comme d'ailleurs il avait donné les végétaux avec une limite. lorsqu'il avait donné les végétaux à Adam et Ève, nos premiers parents, il avait dit « Mais vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Maintenant, Dieu dit « Vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. » Dieu nous donne le droit, l'autorisation de manger de la viande et c'est une bénédiction, c'est quelque chose qui nous fortifie. Mais pour manger cette viande, il faut la manger morte, il faut d'abord la tuer. À travers cette chasse, Dieu pourvoit à nos besoins. il donne des provisions pour la subsistance de la vie humaine. Et pour ces subsistances, la Bible nous encourage à remercier le Seigneur et à lui exprimer toute notre reconnaissance. L'apôtre Paul écrit « Tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » 1 Timothée 4, versets 4 et 5 Lorsque nous mangeons, lorsque nous prenons des repas ensemble, nous nous souvenons que Dieu prend soin de nous, que Dieu nous donne toutes ces provisions, ces végétaux et cette viande qui sont dans notre assiette. Et c'est pourquoi, avant le repas, nous le prions avec toute notre reconnaissance. Dieu nous donne des provisions pour notre subsistance. Telle est la deuxième mesure qu'il nous donne. Troisièmement, Dieu donne à Noé et ses fils la protection. Mais aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie. Je le réclamerai à tout animal et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Même si les animaux sont remplis d'une crainte et d'une terreur envers nous, certains, pour quelque raison que ce soit, attaquent l'être humain. Dieu promet ici qu'il lui réclamera sa vie et que cet animal mourra parce qu'il a fait mourir. réclamer. Dieu montre ici sa justice. Ce que nous prenons, il réclame de nous le prendre. Et si un animal qui prend une vie humaine devra donner sa vie, alors, si un être humain réclame la vie d'un autre être humain, prend la vie d'un autre être humain, Dieu réclamera sa propre vie et Dieu le fera mourir. En effet, l'être humain ne vaut-il pas plus que l'animal ? L'être humain n'a-t-il pas été créé à l'image de Dieu ? Si un homme fait mourir un autre homme, Dieu fera mourir cet homme. Voilà le principe de la justice. C'est pourquoi lorsque nous passons aux droits, aux droits canadiens, aux droits américains, les droits des nombreux pays, nous devrions nous souvenir que la peine de mort pour ceux qui ont commis des crimes n'est pas quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Au contraire, Dieu exerce sa justice à travers nos autorités, à travers les magistrats. à ces personnes qui ont pris la vie des hommes, Dieu réclame par les magistrats leur vie. Et je parle ici de ceux qui ont pris la vie de tous les êtres humains, que ce soit la vie de pauvres ou de riches, la vie de personnes basses dans la société ou bien élevées, la vie d'enfants, même d'embryons et la vie d'une personne âgée. Toute personne qui tue un être humain, quelle que soit sa catégorie, doit donner sa vie en échange. et le Seigneur à travers les magistrats doit pouvoir exercer sa justice envers eux. Voilà donc la troisième mesure que Dieu donne à Noé et ses fils, la protection. Dieu donne pardon, Dieu donne la domination, Dieu donne les provisions, Dieu donne la protection à l'être humain. Ce sont donc les trois mesures et avec ces trois mesures, Noé et ses fils peuvent maintenant être encouragés à se multiplier partout sur la surface de la terre. Ils ont cette assurance que Dieu prend soin d'eux et qu'ils ne disparaîtront pas. Vous, soyez féconds, multipliez-vous et peuplez la terre, multipliez-vous sur elle. fin du verset 7. Quelle grande bénédiction pour Noé, pour Noé et ses fils de pouvoir se multiplier et remplir la terre en sachant que Dieu les protège et prend soin d'eux. Quelle bénédiction ! Et une bénédiction plus grande encore arrive avec cette bénédiction. parce que Dieu va prendre soin de Noé et de sa descendance. Jésus-Christ va naître. Noé, nous le verrons la semaine prochaine, n'est pas un homme parfait. Au lieu de dominer le péché, il se laissera dominer par lui. Noé n'est pas le sauveur de la création promis par Dieu dans le livre de la Genèse. Ce sauveur de la création viendra plusieurs siècles plus tard dans la descendance de Noé, Jésus-Christ. Pendant toute sa vie, Jésus-Christ dominera le péché. Il résistera contre lui et en mourant sur la croix, il le vaincra définitivement. Jésus-Christ est cette grande bénédiction qui viendra après la bénédiction de Noé. Et par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, nous dominerons un jour sur la création avec une harmonie parfaite. Le prophète Esaïe nous enseigne Le loup séjournera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours seront un même pâturage, leurs petits une même couche et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant se vrait mettra sa main dans le trou de la spique. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte car la connaissance de l'éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce petit garçon qui conduit toute cette création en harmonie représente Jésus-Christ, annonce Jésus-Christ. Jésus-Christ domine toute la création, une création en harmonie. C'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 11 verset 6 à 9. Plus loin dans le livre d'Ésaïe, nous apprenons aussi qu'avec Jésus-Christ nous ne manquerons de rien, nous serons nourris de tout. Un jour nous mangerons à sa table et un jour la justice sera parfaitement accomplie, la mort n'existera plus, elle sera abolie. Nous retrouvons tout cela dans le livre d'Ésaïe au chapitre 25 les versets 6 à 8. Oui, en Jésus-Christ nous avons cette grande bénédiction et cette profonde assurance qu'un jour nous dominerons la création avec une harmonie parfaitement restaurée, que nous pourrons manger de tout et que nous aurons la vie éternelle. voilà cette grande bénédiction qui découle de cette bénédiction de Noé à ses fils. Dieu nous bénit, Dieu bénit Noé et ses fils. Dans sa quatrième parole, au verset 8 à 17, Dieu établit une alliance avec Noé et ses fils. Dieu avait préparé cette alliance dans sa troisième parole. Il avait dit « Je ne maudirai plus le sol à cause de l'homme parce que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semaïs et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Genèse 8 verset 20 à 22 Dieu avait préparé cette alliance et maintenant Dieu établit son alliance. Cette alliance s'est établie autour d'une promesse. Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre, j'établis mon alliance avec vous. Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les oeufs du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Verset 9 à 11 Dieu établit une alliance avec Noé et avec ses fils. Mais en établissant cette alliance avec Noé et ses fils, il l'établit aussi avec toute sa création. Dieu établit cette alliance avec Noé et ses fils parce qu'ils sont représentants de lui sur la création, parce qu'ils doivent dominer sur la création comme nous l'avons vu. C'est avec eux qu'il établit cette alliance pour toute la création. Et dans cette alliance se trouve une merveilleuse promesse. il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les oeufs du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu a détruit toute la création par un déluge. Désormais il promet de ne plus le faire, de prendre soin de l'être humain et de toute sa création. avec cette promesse Dieu rassure Noé. Noé peut être angoissé. Dieu aurait-il fait survenir un déluge ? Dieu promet qu'il ne le fera plus jamais et qu'il peut donc en sécurité se multiplier et remplir la terre. voilà une belle promesse mais cette promesse ne garantit pas la venue d'un nouveau jugement d'un déluge par le feu qui viendra et qui fera le tri entre ceux qui ont confiance en l'éternel et ceux qui se seront détournés de lui à cause de leur péché. Dieu établit cette alliance avec sa création. Il promet de ne plus la détruire par un déluge d'eau. Il rassure Noé. Et pour continuer à rassurer Noé, pour confirmer cette alliance avec Noé, Dieu établit un signe pour lui. Dieu lui donne un signe. Dieu dit voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous et pour les générations à venir. Je place mon arc dans la nuée et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans mon alliance entre moi et vous ainsi que tous les êtres vivants et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me détruire, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu donne un signe et comme signe il donne un arc-en-ciel. Quel signe merveilleux alors que l'arc-en-ciel est justement ce qui sépare l'orage du beau temps. Ces deux dernières semaines nous avons eu beaucoup de pluie dans la Beauce peut-être certains ont pu voir un arc-en-ciel. Cette limite entre les nuages orageux qui pourraient nous faire peur et nous faire craindre un nouveau déluge est la lumière de la grâce de Dieu. Cet arc-en-ciel est le signe et de l'alliance de Dieu avec sa création. En le regardant Dieu promet qu'il se souvient de nous. Dieu promet qu'il se souvient de nous sauver et qu'il ne détruira plus la création avec un déluge. Ce signe est visible il nous permet également de le voir et en voyant ce signe nous pouvons comme Dieu nous souvenir qu'il n'y aura plus de déluge et que nous pouvons donc en toute confiance et en toute assurance nous multiplier sur la surface de la terre. Le signe de l'alliance l'arc-en-ciel est une grande bénédiction pour nous. Elle nous confirme l'alliance de Dieu. Cette alliance de Dieu envers sa création une alliance de grâce qui ne demande rien de la part de Noé est rappelée plus loin dans la Bible dans le livre des Haïts au chapitre 54 les versets 9 et 10 Il en sera pour moi comme au jour de Noé J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre le jour de même de ne plus m'indigner contre toi de ne plus te menacer comme les montagnes s'ébranleraient quand les collines chancèleraient ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée et mon alliance de paix ne chancèlera pas dit l'éternel qui a compassion de toi c'est cette même alliance qui est répétée mais les destinataires ne sont plus seulement Noé et ses fils ainsi que toute la création ici les destinataires sont le peuple de Dieu nous sommes le peuple de Dieu nous sommes l'église de Dieu et ce que cette prophétie nous annonce c'est que c'est à travers l'église à travers le peuple de Dieu que la création doit être sauvée voici qu'il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude notre Seigneur Jésus-Christ règne dans les cieux il est aujourd'hui environné d'un arc-en-ciel l'arc-en-ciel de la grâce de Dieu et en voyant cet arc-en-ciel il se souvient de nous il se souvient de son peuple et il se souvient que c'est à travers son peuple qu'il veut renouveler sa création pour nous chrétiens voilà une précieuse assurance et un grand réconfort Dieu se souvient de nous et Dieu ne veut pas nous détruire bien au contraire Dieu nous promet le salut et c'est pourquoi comme Noé et comme ses fils nous sommes encouragés à nous multiplier et à nous remplir sur la terre Dieu promet de nous sauver Dieu établit une alliance avec Noé et ses fils Dieu établit une alliance avec nous quelle bénédiction que la parole de Dieu bien aimé la parole de Dieu comme au moment de la création joue un rôle indéterminant pour la formation du nouveau monde dans cette partie de l'histoire de Noé Dieu parle quatre fois et ces quatre paroles font du bien nous nous rappelons celles que nous avons entendues il y a trois semaines nous nous rappelons celles d'aujourd'hui toutes ces paroles nous encouragent et elles affermissent le nouveau monde et ce matin les deux dernières paroles de Dieu nous rappellent qu'il a achevé la formation du nouveau monde et qu'il a établi une alliance de grâce avec sa création il n'y aura plus de déluge d'eau pour détruire la terre Dieu promet gratuitement de prendre soin de nous et de nous protéger que le Saint-Esprit affermisse donc notre confiance en lui qui nous encourage à vivre avec confiance et à nous multiplier librement sur la surface de la terre prions ensemble Seigneur notre Dieu nous te remercions pour ta parole ta parole qui nous rappelle à quel point tu prends soin de nous qui nous rappelle toutes les bénédictions que tu nous donnes et ta protection afin que nous puissions nous multiplier et remplir le monde de ton image pardonne-nous notre coeur pécheur pardonne-nous lorsque nous nous détournons de toi apprends-nous à être consacré à toi et à remplir le monde de ton image nous te prions pour nos enfants nous te prions de nous donner des enfants afin qu'à cause de ton alliance de grâce nous ayons à coeur de t'obéir tel que tu nous commandes nous te prions tout cela dans le nom de Jésus Christ Amen Amen